Bonsoir à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour l'apartheid de l'art rédac. Il nous entraîne chaque printemps dans l'univers merveilleux du dessin animé, le Festival international du film d'animation d'Annecy à sa version d'hiver. Et c'est le directeur de CITIA, organisateur du festival, qui nous en parle ce soir. Bonsoir Michael Marin. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation de Vite Montblanc. Alors tout le monde connaît, presque tout le monde en tout cas, les dates du festival qui se déroulent chaque année en juin. On connaît peut-être un petit peu moins la version hivernale du festival. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi vous avez voulu créer ce Petit Frère ? Oui, en fait, effectivement, c'est un petit frère qui est beaucoup plus jeune, puisque la première version hivernale a eu lieu en 2019. En fait, c'est la volonté de CITIA et de toute l'équipe d'ouvrir beaucoup plus nos activités au grand public. Alors elles le sont en partie dans l'année pour des activités qui se voient moins, en tout cas, que ce que nous pouvons faire au mois de juin. Je pense à la formation, à l'accompagnement économique, à l'éducation, à l'image, où nous sommes actifs toute l'année. Mais on avait vraiment envie d'avoir un temps privilégié supplémentaire entre deux festivals du mois de juin, pour le public local, pour les Anéciens, les Anéciennes, les Hauts-Savoyards, pour avoir un moment privilégié, pour pouvoir à nouveau montrer des films, se nourrir de l'édition passée du mois de juin, où on a des films qui sont en compétition, donc inédits, où des fois on présente quelques minutes en avant-première, mais le film n'est pas terminé. Et puis quelques mois après, notamment début décembre, on a cette chance de pouvoir avoir des films qui sont toujours très très frais, puisque pas encore sortis en salle. Et pour certains, on n'en a vu que quelques minutes en juin dernier, mais là on pourra le voir complètement et sur grand écran. Et donc on avait envie de se créer ce moment, cette petite bulle, en plus au début de l'hiver, pour aussi aller en salle et accompagner également, puisque c'est notre mission, accompagner les films, remettre un coup de projecteur sur le film, et puis créer des rencontres entre le public d'Annecy, qui a l'animation, le cinéma d'animation, dans son ADN, le festival installé en 1960. Donc c'est pour ces raisons que nous avons créé l'hivernal en 2019, et que nous avons mis en place tout un tas de dispositifs pour le grand public, pour année après année, construire aussi une communauté qui va nous suivre tout au long de l'année, et puis je l'espère qu'il nous suivra dans quelques années dans le projet de cité du cinéma d'animation au Hara. Donc un hivernal festival qui va se dérouler pendant 4 jours, du 1er au 4 décembre, dans des salles à Nessienne et aussi du département. 13 films seront projetés, 10 invités présents. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir et faire concrètement pendant ce festival ? Alors on a souhaité pouvoir présenter un panel de films, déjà pour tous les âges, à la fois bien évidemment pour les familles, on est à l'approche de Noël, donc c'est un temps familial très très important, donc on aura des films vraiment pour les tout-petits, et puis pour un peu les plus grands, qui pourront bien évidemment partager les films en famille, et puis on aura aussi des films plus pour ados adultes, un peu à l'image aussi de notre programmation du festival au mois de juin. Donc on aura vraiment un panel de films très très différents, en termes de techniques, de propos, de cibles au niveau des personnes qui pourront sélectionner ces films, en fonction de leur goût, de leur âge, donc on a vraiment essayé d'être très très variés à l'image du cinéma d'animation actuel. Donc c'est évidemment beaucoup de projections, on commencera dès le jeudi 1er avec le film d'ouverture qui est interdit aux chiens d'italien, qui a été doublement Primansi, qui est un film en animation au volume, qui parle d'un sujet qui malheureusement est très actuel, donc où là on aura bien évidemment, enfin les gens, le public aura la possibilité d'aller voir cette séance au pâté. Et puis d'autres films dans le week-end, dans les différentes salles d'Annecy, et comme vous l'avez indiqué, du département, avec des films qui sont très très attendus. La suite, je pense à la suite d'Ernest et Célestine, qui avait eu beaucoup de succès il y a 10 ans déjà, « Pâti et la colère de Poséidon ». On a deux très très beaux courts-métrages du studio Faux d'Image, qui est un studio aussi de la région, qui est à Valence, deux petits bijoux qui sont parfaits pour Noël. Le samedi, on a la chance d'avoir, grâce à l'appui de Netflix qui a produit les films, un film de Noël, Scrooge, le méchant de Noël, donc qui sera projeté gratuitement à bon lieu. Et puis dans cet après-midi également, un film qui est très très attendu, de quelqu'un qu'on connaît bien ici, qu'on a déjà accueilli plusieurs fois, le nouveau film de Guillermo del Toro, « Pinocchio », là aussi, animation en volume. Je n'ai pas vu le film, mais de ce que j'ai pu lire et entendre de ceux qui l'avaient vu, c'est un chef-d'œuvre et un film, je pense, qui sera magnifique, avec une très très belle musique d'Alexandre Desplat. Donc ça sera un beau moment. Et là, ce sont des entrées qui seront gratuites, où le public peut aller s'inscrire sur notre site, sur le site de l'Hivernal Festival, pour pouvoir assister à ces séances. Je pense aussi également au chat poté numéro 2, qui a aussi une suite attendue. Et puis donc, c'est des projections pour le grand public. L'animation, tout l'intérêt, c'est qu'on peut aussi en faire, en tout cas être initié. Donc on aura des ateliers d'initiation à l'animation, au Pathé, aux Nouvelles Galeries, à l'Auditorium de Sénaux. Également aussi la possibilité pour le public de découvrir des expériences en réalité virtuelle. Donc là aussi, de manière gratuite. On n'oublie pas également les scolaires, puisqu'on essaye aussi l'Hivernal, et c'est aussi le sens de notre action au mois de juin, c'est d'aussi être en résonance. Cet événement rentre en résonance avec ce qu'on peut faire dans l'année, toute l'année. Et dans l'année, nous avons, j'ai parlé tout à l'heure d'éducation à l'image. Donc on le fait pour les primaires, les collégiens, les lycéens. Et là, de la même manière, ça sera le vendredi 2, on aura tout au long de la journée différentes projections pour les scolaires, pour des écoles, des collèges et des lycéens, pour pouvoir effectivement découvrir des œuvres qui seront présentées. Vous avez rappelé qu'on avait 10 invités. Donc ce sont des réalisateurs, des réalisatrices, ou des personnes qui ont travaillé sur le film, qui viendront à chaque fois présenter le film, et échanger avec le public, qu'il soit un public scolaire ou le grand public. Pour donner justement envie aux téléspectateurs qui nous regardent de venir, je vous propose qu'on regarde ensemble les teasers de l'événement que vous nous avez transmis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Michael, Annecy s'anime, c'est le crédo de CITIA, la cité de l'image animée. Annecy s'anime toute l'année, et pour tout le monde, c'est la ligne directrice que vous vous êtes fixée depuis un peu plus de 4 ans, vous êtes directeur. Oui, c'était la pierre angulaire du projet d'établissement. Je suis directeur depuis effectivement 2018, mais j'étais entre guillemets dans la boutique depuis de nombreuses années, et je me suis effectivement inscrit dans une continuité, et c'est bien normal, c'est un travail de long terme, le sillon qu'on creuse localement, nationalement, et même au niveau international. Mais j'avais vraiment la volonté qu'on ouvre beaucoup plus nos activités pour le public local. A la fois parce que CITIA, la particularité de CITIA, c'est que CITIA est implantée sur le territoire depuis le début des années 80, à part notre délégué artistique qu'on salue, qui est au Québec, mais qui vient très régulièrement à Annecy, et d'ailleurs il sera présent début décembre avec nous. Toute l'équipe est installée sur le territoire, donc on a un attachement très très fort, puisque nous vivons ici, donc on a aussi à cœur chaque année de faire bouger le territoire grâce à nos actions. Et donc on avait cette volonté de se dire que ça ne va pas être non seulement pendant le mois de juin, et donc il va falloir qu'on fasse aussi des activités pendant le mois de juin. On a multiplié notamment les projections plein air, on a créé un pass grand public qui a très très bien fonctionné, on a mis en place des projections dédiées pour le grand public, avec des jauges pour le grand public, pour éviter que l'engouement des professionnels, que les professionnels nous prennent toutes les places, donc on a vraiment sécurisé, et on sécurise des séances pour le public au mois de juin. Et puis on s'est dit, ça ce n'est pas suffisant, il faut à la fois pouvoir accompagner des avant-premières dans l'année, je ne l'ai pas dit, mais on a aussi énormément de projections qu'on appelle nous projections solidaires, c'est CITIA Solidaires, donc on aura notamment pendant l'hivernal des projections à l'hôpital d'Annecy, avec qui on a un partenariat et on travaille beaucoup, pour projeter sur les différents écrans dans les chambres un best-of de court-métrage pour le jeune public, et puis il y aura un long-métrage, le Royaume des Étoiles, qui sera projeté à l'hôpital pour les enfants. Donc c'est tout un tas d'activités, des ateliers dans l'année, énormément de partenariats, bien évidemment on essaie de multiplier les partenariats avec les différentes entités culturelles du territoire, pour vraiment, encore une fois, construire, partager. CITIA a une activité qui est éminemment nationale et internationale, notamment on le voit au mois de juin, on a eu 106 pays représentés cette année, néanmoins avec les plus grands studios, deux grands artistes, néanmoins, je le dis toujours, on a bien les deux pieds sur terre, et notre terre, elle est à l'essienne, elle est au Savoyard. Et donc, on a encore une fois à cœur, et on va le développer encore une fois dans le futur, c'est vraiment notre objectif, de bien sûr, continuer ce qu'on fait, c'est la pierre angulaire, il faut un beau festival, un beau marché du film, pour accompagner le secteur. Encore une fois, je le répète, c'est la première manifestation mondiale dans le secteur, on est le deuxième festival en France après Cannes, mais également, continuer à voir ces activités tout au long de l'année. Merci beaucoup, Michael Marin, d'être venu nous voir, on vous retrouve donc du 1er au 4 décembre pour cette hivernale festival. A bientôt. A bientôt. Et merci à vous pour votre fidélité, passez une belle soirée, je vous dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada